Voilà, la Guinée est en deuil, ça c'est connu de tous, il s'est passé ce qui s'est passé ce week-end autour du décès de l'ex-primeure dame, Madame Kondé Adjadjane Kaba, et de cela, on en parle tout à l'heure, à profusion d'ailleurs avec nos connuqueurs, et plusieurs témoignages à suivre, Dr Ousmane Kaba qui va s'exprimer depuis les Etats-Unis, Kramon Nabe aussi, de la coordination de l'RPG à cancer d'Europe, et on essaiera aussi d'aller du côté du RPG à cancer ici sur place, vous aurez aussi le témoignage d'Amadou Bailo Diallo, qui est le directeur du fonds social de la police, qui a été collaborateur de l'ex-primeure dame, la défunte ex-primeure dame désormais, et voilà, tous ces témoignages à suivre tout à l'heure, à la demi-heure. Talibé, voilà, on en vient à cette triste nouvelle, l'ex-primeure dame Adjadjane, Madame Kondé Adjadjane Kaba, nous a quittés samedi, elle est décédée dans un hôpital américain de Paris, voilà, et c'est avec donc un cœur empli de tristesse que nous évoquons ce sujet, donc c'est tout un pays qui est en deuil, mais Talibé, il y a eu cette polémique stérile, vous l'avez écrite ce matin, vaine, qui a été pitoyable, dont la présidence a été à l'origine, dont la DCI a été à l'origine, c'est extraordinaire, comment est-ce possible Talibé, c'est quand même une ancienne première dame de la Guinée, mais qui a quand même un mari, qui a un époux, mais Abouakar, comment est-ce possible ? Mais Abouakar, il n'y a pas de première dame sans mari, et son mari c'était Alpha, c'est Alpha Kondé, donc ce qu'il a fait d'elle première dame, c'est parce qu'elle était l'épouse du président Alpha Kondé. Celui qui était le président de la Guinée ? Vous ne pouvez pas effacer cela ? Aussi, je ne sais, en tout cas imprudent, et que c'est encore que vous soyez, vous ne pouvez en aucun moment présenter les condoléances à tout le monde, à l'exception de son époux. Moi j'ai vu ce communiqué Talibé, franchement, ça m'a fendu le cœur. J'ai vu même, par exemple, le poste du ministre du porte-parole de gouvernement, qui a au moins écrit mes condoléances à son époux. Ah bon ? Même s'il n'a pas dit le président Alpha Kondé, mais il a dit au moins à son époux, dans son poste. Beaucoup même ont perçu ce poste-là, en tant que porte-parole de gouvernement, comme une façon de réparer un peu, ce qui a choqué l'opinion, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce qu'on a poussé un peu, certains diraient, en tout cas, l'amateurisme, au point de présenter les condoléances d'abord au mari éprouvé, au mari Andéé, ancien président Alpha Kondé, et est-ce qu'on l'a fait ? Non mais ce n'était pas une oubli Talibé, c'est fait à décès. La preuve, je vais vous dire, laissez-moi placer ça Talibé, la preuve, je vais vous dire, la preuve, le communiqué il est passé, samedi, parce que la dame elle est décédée, je crois, en fin d'après-midi, le communiqué est passé à l'ARTG le soir, hier dimanche, le communiqué a été répété dans les mêmes termes, bon sang de Dieu. Vous ne pouvez pas me parler d'oubli ? Non, c'est ça que je dis. On a remis ça, Dimanche. On a remis ça, Dimanche. On a insisté là-dessus, Dimanche. Abouakar, je présente les hypothèses. Est-ce que c'est une omission ? Si c'est une omission, elle est impardonnable. Vous avez suivi le journal ou pas ? Elle est impardonnable. Non, j'ai suivi le journal avant-hier. Le journal d'hier ? Non, je n'ai pas suivi le journal d'hier. Je t'apprends que... Et deuxièmement, Abouakar, ça a été rélu. Abouakar, Abouakar, si ça devait être une omission, c'est une omission condamnable. Mais vous et moi, savons le degré d'animosité entre Istanbul et le Palais Montmédecin. C'est pas la peine. Aussi grave que soit ce degré d'animosité, on ne peut pas comprendre qu'on ait pu ignorer superbement, fièrement, le président Alpha Kondé, dont c'est l'épouse qui est décédée. On n'avait pas besoin de ça. Donc on comprend aisément, on comprend aisément, ça réplique, ça réplique, cinglate. Pas si Abouakar. Ça répartit, cinglate. Ah oui, parce qu'Abouakar, ce communiqué n'est pas fait, en fait, dépersonnalisons le débat. C'est la présidence de la République, la présidence de la République qui a fait ce communiqué. Et cette présidence de la République, c'est indépendamment de la personne qui occupe le Palais, indépendamment des sentiments qui l'animent, indépendamment de son humeur vis-à-vis de l'ancien président. Donc quand on signe un communiqué au nom de la présidence de la République, on ne peut pas présenter les condamnances à tout le monde, sauf au mari André. C'est dommage. C'est condamnable. C'est condamnable. Mamadouri. Bon, Abouakar, c'est juste un simplement triste parce que je crois que nous valons mieux que ça. et la présidence de la République a besoin des gens qui valent mieux que cela parce que comme Talibé l'a dit, c'est une institution qui se fait voir là et elle doit être au-dessus des humeurs, des adversités, des animosités que les uns et les autres ont entre eux. et cela s'appelle tout simplement de l'élégance républicaine. Tu fais bien de le dire. Ça s'appelle des actes de civilité. Mais si vous avez des gens autour d'un président qui veulent porter la haine du président, encore que le président ait une quelconque haine contre quelqu'un, ils peuvent l'inventer, les courtisans du pouvoir. qui veulent porter la guerre d'un président contre d'autres, encore que cette guerre doit exister. Si elle n'existe pas, les courtisans la créent pour pouvoir se nourrir, pour pouvoir vivre. Je pense que c'est quelque chose comme ça qui arrive. Sauf qu'ils ne font pas la différence entre l'institution et les individus. C'est aussi banal que ça. Mais moi, je ne m'attarderai pas sur ce sujet. Je m'attarde un peu sur la dépouille. Je voudrais une fois encore présenter mes condoléances parce que moi, personnellement, j'ai croisé le chemin de feu à Guénet-Kaba puisque la seule fois que je l'ai croisée, c'était à l'occasion d'une émission qu'elle a bien voulu m'accorder dans Café Débat. Et nous avons fait plus de 30 minutes d'émission. Et au-delà de tout ce que je savais d'elle à distance, j'ai compris dans cette émission déjà que c'était une dame, une élite, puisqu'elle a fait l'université, les hautes études et les sociologues de formation. Beaucoup ne savaient pas ça. et son attachement aux questions de paix et de quiétude, on en a parlé dans cette émission. J'ai découvert quand même une dame humble, sage, même si souvent on peut lui prêter certaines choses qui sont dues aussi à la politique, au fait qu'elle était quand même la femme d'un alpha-condé. mais au-delà de tout ce qu'on retient d'elle c'est cette dame qui est sage, qui est calme, qui aussi travaillait pour la santé des jeunes filles à travers sa fondation mais aussi surtout pour la paix. Moi c'est ce que je peux retenir d'elle. Mais pour le reste je pense que l'humilité, vous l'avez dit tout à l'heure, se communiquer, il y a une erreur dedans. Le mûle n'est pas fait. Les gens l'ont signalé dans un premier temps. Vous le répétez deux fois de suite au visage de la République comme pour vous dire on s'en fout de ce que vous dites. Une manière de narguer la conscience collective. La chèferie c'est l'humilité. Quand les gens vous font des reproches montrez-leur que je suis humble. Je tiens compte de vos... D'où cette réaction de colère du professeur Alphacone qui peut se comprendre à juste dans sa juste mesure qui a écrit à l'ambassadeur de Guinée en France. Voilà, on va juste le rappeler pour ceux qui ne l'ont pas lu. Bonjour Excellences, je vous prie de ne mêler en aucun cas les autorités de Guinée au funérail de mon épouse. Je vous prie de ne pas vous en mêler en aucun cas je ne permets ni à vous ni à quiconque de se mêler du décès de ma femme. Même si là-dessus je ne suis pas à 100% d'accord avec Alphacone. Mais c'était tout simplement abjet. Oui ça quand même je ne suis pas d'accord aussi avec Alphacone. Il est énervé mais j'ai bien des choses à dire. On en reparle, on en reparle, on en reparle. Dès notre retour, on va continuer dans un instant en partant vers les Etats-Unis pour entendre le témoignage du docteur Ousmane Kaba. D'ici là, voilà, les commentaires de nos chroniqueurs. Je voulais juste lire le communiqué publié au décès de Madame Harriet Conte, ex-prême-dame de fête de première-dame à l'époque sous la présidence d'Alphacone. Très bien. Même le mort à l'Anse-Anne-Comté lui avait été cité dans ce communiqué la présidence de la République le président de la République son excellence le professeur Alphacone a la profonde douleur d'annoncer au peuple de Guinée le décès à Conakry le mardi 12 mai 2020 de l'ex-prême-dame Madame Harriet Conte née Bangoura épouse de feu le général Lansana-Comté des suites d'une maladie. Même le général Lansana-Comté donc son époux qui était donc déjà décédé a eu droit à ce rappel dans le communiqué de la présidence à l'époque. Donc on n'avait pas à ignorer de mentionner le nom du président Alphacone dans ce communiqué Allez-y, l'icône. Abouakar, je parle avec peine depuis samedi j'ai la mort dans l'âme parlant de Adia Diané et surtout du communiqué diffusé après son décès. Mais j'ai comme l'impression que le mépris la haine le règlement de compte caractérise désormais cette transition en Guinée. Abouakar tout ce qui était proche d'Alpha Condé ses amis sa famille aujourd'hui sont victimes d'une situation mais c'est du règlement de compte. Je commence par Adia Diané c'est la vérité le colonel est entouré mais très malheureusement on ne l'aime pas nous qui critiquons c'est nous qui l'aimons il doit nous écouter si Alpha nous avait écouté ce qui lui est arrivé ce n'est pas lui arrivé et aujourd'hui nous on est voué aux gémonies bien sûr nous on est voué aux gémonies on ne veut même pas nous sentir mais bien sûr Dieu veut nous sentir le reste on s'en fout on nous a trouvé ni chaud ni froid on nous a trouvé journaliste ils nous resteront ils nous laisseront journaliste on reste dans ça mais aujourd'hui on fait semblant de faire un communiqué pour Adia Diané Kabakondi je dis semblant cette dame qui a perdu son mari je parle du pouvoir qui est tombé le 5 septembre a eu assez de difficultés d'abord Alpha n'est plus au pouvoir Adia Diané n'est pas première dame on a commencé par quoi ? par fermer sa fondation proximée au niveau du jardin mais quelle haine ? qu'a-t-elle fait pour mériter cela ? bloquer ses projets à Bakar on est allé jusqu'à gérer ses comptes cette dame oui bien sûr ça c'est au vu et aussi de tout le monde mais ses partenaires ont été renvoyés les jardins de 2 octobre qu'elle gérait lui ont été retirés tout à fait et tout le financement qu'il faut est-ce qu'elle mérite à tout cela ? les mêmes gens qui ont fait ça viennent faire un semblant de communiquer en ignorant son mari Alpha Condé qu'on ne peut pas dissocier à l'histoire de la Guinée qu'on le veuille ou pas Alpha Condé reste indéliqué dans l'histoire de ce pays parce qu'il est devenu président il n'a pas fait que du mal il a géré ce pays il a géré ce pays pendant 10 ans et quelques mois mais tant bien que mal 10 à 9 mois tant bien que mal il a été président et tout ce qui soit au pouvoir il a quand même service à ce pays mais bien sûr tous qui sont aujourd'hui au pouvoir ont pratiquement tous bénéficié d'Alpha Condé d'Alpha Condé du pouvoir d'Alpha Condé bien sûr ils ont tous eu des décrets ils ont eu des privilèges mais qu'ils le reconnaissent là on est des humains en banque à cette transition si la haine continue dans cette transition le mépris la vengeance mais non mais comment tu peux dire si ça continue la haine et le mépris ont déjà pris le dessus oui mais on peut encore stopper il n'est pas tard mais nos esprits nos esprits sont pris sont complètement pris en otage oui mais c'est pourquoi au New York Alpha Condé dans le communiqué c'est pas normal en basque pour terminer bien n'oubliez pas qu'il n'y a pas qu'Alpha Condé qui a été victime peut-être de son mari mais rappelez-vous que d'ailleurs j'apprends au sein de la famille que les malaires d'Alpha Condé ont commencé le jour où elle a appris qu'il y a son nom sur la liste des 180 personnes poursuivies le choc le choc a commencé ce jour la fameuse liste de Charles White première dame elle a tout perdu et patata elle retrouve son nom sur la liste des personnes à poursuivre il y a son image il y a ce dont on ne parle plus mais on ne parle plus mais pour quelles raisons vous savez très bien la raison vous savez très bien c'est pour tuer tout l'entourage du président d'Alpha Condé mais pire que ça mais rappelez-vous que par rapport à Alpha Condé sa grande soeur Adia et Nisira étaient sur la même liste étant décédées le seigneur de poursuite des cadavres dans ce pays vous imaginez rappelez-vous Cori Kondiano décédé avait son nom sur cette fameuse liste rappelez-vous également j'apprends récemment que la soeur du docteur Yanné a quitté Cancan pour la maison centrale quand elle a vu son frère une semaine après elle a rendu l'âme elle en est décédée même le même dernier vous l'avez vu à là-bas mais le cas de Kassori par exemple sa maman est décédée on a vu l'image l'image de Kassori avec le nouveau président d'Alpoulard et là j'ai Alcenibari qui était à son chevet il n'y a pas de compassion mais c'est assez triste oui mais Kassori est en prison c'est un homme diminué après avoir perdu sa maman sa fille le pouvoir il est non engarré en prison ça veut dire aujourd'hui la reine contre des gens cela mais ça ne peut pas arranger le pays moi je pense que mon maman dit peut aller autrement il peut servir autrement la Guinée mais c'est ce qui se passe l'histoire retiendra que la reine la vengeance continuera à tuer les Guinée mais ça on ne le veut pas il faut réparer ça celui qui a fait le communiqué doit être dégommé je suis triste pour la DCI parce que ça je suis triste encore vous savez de quoi je parle allez-y la DCI seule ne peut pas porter cette voilà je n'aimerais pas je pense qu'il n'y a pas lieu de faire une fixation sur la DCI sur la personne de Moussa Moïse ou de tout le service c'est la présidence c'est la présidence un point un bas un point un bas je voulais dire un point un bas je ne suis pas pour avocat je ne me prépare je ne suis pas d'accord on peut tous aider on peut tous aider le colonel mais si tout le monde applique ce qu'il pense c'est un humain il peut se tromper ensemble si le colonel ne fait pas ça il ne le fera pas mais très malheureusement chacun défendre ses intérêts on le plombe et finalement c'est lui qui ramasse les pots cassés dommage franchement Garay voilà votre commentaire j'ai envie de dire sur un pan de l'intervention de Lincoln de dépassionner le débat nous sommes dans un contexte assez différent nous sommes en colère Garay comment tu veux qu'on dépassionne les gens sont en colère les gens sont choqués mais bien sûr il faut dépassionner nous sommes dans un contexte assez différent c'est pas la politique qui doit primer sur ce cas précis nous sommes dans un cas purement humanitaire nous sommes dans un cadre carrément humanitaire je pense que dire que c'est parce que ces avoirs ont été saisis parce que sa fondation a été fermée que c'est cela qui a aggravé sa situation je pense qu'il faut sortir de là c'est pas le discours qu'on devrait tenir en ce moment mais bien sûr bien sûr parce qu'il y a forcément un lien c'est une maladie écoutez c'est une maladie c'est une maladie qu'elle a entraînée écoutez nous parlons aujourd'hui de cancer c'est une maladie qu'elle avait depuis longtemps c'est pas aujourd'hui que son cas a commencé à s'aggraver je suis désolé pour ceux qui connaissent cette maladie qu'est-ce que tu enseignes mais écoutez ceux qui connaissent cette maladie ceux qui connaissent cette maladie savent que c'est une maladie difficile à gérer voilà moi je vais pas quand même revenir en arrière au risque à la tête selon mes informations moi en tout cas je vais pas quand même aller dans des informations en lien avec cela mais en tout cas ce que je sais c'est un cas de décès je pense que en de telles situations nous sommes tous des Africains ce que la mort ne parvient pas à tuer rien d'autre ne peut quand même aplanir les divergences dans ce sens je pense qu'il faut sortir du cadre politique je reviens à toi et quand même faire parler leur coeur c'est très important je reviens à toi je m'excuse de te tromper oui vous dites Talibé et à cet article de Média Guinée vous savez que en tout cas à s'en tenir au message du président Alpha Condé qui ne veut pas que les autorités guinéennes soient associées justement au funéraire de son épouse Média Guinée nous apprend que le palais Montmédecin qui est en train justement de tout faire pour que la famille de l'ex-première dame donc s'implique afin que le président Alpha Condé accepte que le corps passe par Conakry pour qu'on lui rende les hommages dû à son rang avant donc l'animation du côté de Cancang et même dans ce même article Média Guinée pour un peu relativiser l'attitude de la présidence vis-à-vis de l'ex-première dame nous apprend que par exemple lors d'un de ses séjours ici la première dame donc avait bénéficié disons des soins de la présidence qui a affrété selon Média Guinée un avion pour elle elle s'est rendue à Cancang au chevet de sa maman et avant finalement de retourner à Paris c'est dire que bon il faut relativiser tout ce que je dis en termes de mauvais traitement infligé à cette dame et moi je suis d'accord avec c'est malheureux à Boacar que l'on perde une personne si précieuse et que malheureusement nos dirigeants qui soient actuels ou anciens malheureusement c'est une polémique qui ne nous permet même pas de nous concentrer sur les préparatifs de ses obsèques oui allez-y je pense que le docteur a abordé dans le même sens que moi nous ne sommes pas sur un terrain politique il faut quand même saluer ou louer la mémoire de cette dame qui s'est quand même battue pour les plus démunies dans ce pays vous savez c'est elle-même sa fondation qui prenait en charge des femmes victimes d'infertilité moi j'ai quand même eu l'occasion de couvrir beaucoup d'activités dans ce sens vous avez vu les victimes de Nafanta c'est elles qui se battaient pour pouvoir amener des spécialistes ici pour pouvoir prendre en charge ces femmes ces femmes qui recevaient d'ailleurs des embryos symboliques des bébés des bébés des bébés des bébés des bébés des bébés je pense que c'est une première dame qui a été exemplaire qui avait un coeur qui avait quand même à coeur de réconcilier la population guinéenne je pense que je pense que je pense que c'est cela qu'il faut saluer aujourd'hui il n'y a pas lieu de soulever des polémiques qui n'ont pas de sens Basikouaï votre grille de lecture vous savez personne ne veut polémiquer ceux qui ont pensé rédiger se communiquer dans les termes que nous connaissons sont responsables la polémique qui est née derrière comment voulez-vous que les gens se taisent face à de tels propos tenus notamment par les autorités concernant la mort de l'ex-primeure dame de la république je pense que la mort éteint à mon avis toutes les tensions toutes les querelles et ceux qui ont rédigé ce communiqué dans les termes que nous connaissons relèvent simplement de l'absurdité du mépris et de l'arrogance moi je ne peux pas comprendre même en temps de guerre moi je sais très bien qu'entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui il y a des moments de trêve où on permet l'acheminement de l'aide humanitaire des corps et puis l'échange des prisonniers je pense que ceux qui ont rédigé ce communiqué dans les termes que nous connaissons aujourd'hui n'ont pas que froissé le président Alphacone ni encore l'entourage de la première dame ils ont froissé toutes les personnes aujourd'hui qui se reconnaissent aux idéaux du président Alphacone notamment le RPG arc-en-ciel mais c'est important le RPG en colère oui c'est important de se ressaisir c'est important de se ressaisir il n'y a pas lieu de polémiquer et je pense que le CNRD a encore la possibilité de réparer cette faute le président Alphacone mais ça va être très compliqué parce que le président Alphacone doit accepter Alphacone ne veut pas le sentir je pense que justement c'est à ce niveau autour de la dépouille de son épouse je pense que c'est à ce niveau que le président Alphacone doit faire des efforts sur lui-même il doit savoir se ressaisir c'est pas gagné et bien que les autorités acceptent que la dépouille passe par la Guinée c'est pas gagné mais pour terminer Abouacar s'il vous plaît la refondation ce n'est pas que la construction des routes il faut être capable aussi en tant que dirigeant de poser des actes qui nous unissent qui nous rassemblent moi j'attends sincèrement le président du CNRD que j'attends les membres du gouvernement parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui dans l'entourage du président du CNRD et bien qui ont été fabriqués qui ont été mis sur la place publique par le président Alphacone sa gouvernance n'a pas été que catastrophique il a posé des actes c'est un homme qu'on a connu ici qui s'est rendu au chevet de ces loupes de l'ingale il faut le rappeler pendant qu'il était son opposant farouche ici quand il a perdu je crois bien son frère voilà son frère œuvrons au quotidien à nous rapprocher à poser des actes allant dans le sens de la réconciliation de l'utile nationale c'est très important merci Basseko Anathana Kramon oui vous dites parce que moi j'apprends que le CNRD serait en train de tout faire pour passer par Kaba Guitère afin de bypasser Alpha Kondé en essayant de convaincre les filles et les enfants de Dianek Kaba mais est-ce que là Dianek Kaba est marié la défunte son mari c'est Alpha Kondé si vous voulez négocier allez négocier avec Alpha Kondé c'est le message que je ressens à l'instant de Mohamed Kaba Mohamed Foufana d'ailleurs le CNRD est en train de passer par Kaba Guitère pour influencer les filles de Dianek Kaba laisser le CNRD s'occuper de la dépouille de la mère et pas laisser ce tonneur au prac mais inchallah ça ne marchera pas et on comprend maintenant mieux pourquoi l'arrogance de leur communiquer car ils ont cru avoir le contrôle sur la famille pour espérer humilier Alpha Kondé de plus belle allez-y moment du temps Abokar on peut bien calmer le jeu l'opinion dans sa majorité a condamné ce communiqué de la présidence à mon avis le président Alpha Kondé peut bien évidemment aujourd'hui comment dirais-je accepter les excuses même si la présidence elle n'a pas présenté les excuses mais on est tous désolé de ce qui est arrivé le président Alpha Kondé peut accepter quand le corps passe par Istanbul pour qu'il se recueille sur la dépouille de son épouse et qu'il accepte que Konakri donc les autorités guinéennes rendent l'hommage qui est dû à madame Djenekaba c'est bien possible acceptons de dépassionner cette question pour que vraiment pourvu que ça soit entendu du côté d'Istanbul allez-y en attendant de partir du côté de Paris je disais qu'on assiste à une curée où Alpha Kondé et son tombeur sont en train de se disputer la dépouille de cette brave dame qui ne demande pourtant qu'à reposer en paix on n'avait pas besoin de toute cette polémique ouverte par la DCI à travers ces communiqués où expressément Alpha Kondé l'ancien président a été ignoré et Alpha Kondé n'étant pas de nature à attendre la joue gauche après avoir reçu une gifle sur la joue droite et son numéro prime sautière aidant a rendu coup pour coup à travers ses télégrammes à envoyer à l'ambassadeur de son excellence monsieur je dirais qu'on n'a pas besoin de tout ça parce que quand il y a le deuil même vous pouvez ne pas assister au baptême de votre voisin mais quand il y a le décès vous vous rendez vous vous invitez monsieur Alpha Kondé devrait je crois se calmer lui-même faire profil bas accepter si jamais il y a le pardon pour que la dépouille de Hadia puisse transiter par Conakry après Istanbul passé à Boubacar lui 16 sur la potence avant le coup prêt avait pardonné à ses bourreaux donc le pardon doit primer dans un instant on partira du côté de Cancan avant d'accueillir notre invité toutes nos excuses à monsieur Namouri Kamara que nous allons finalement accueillir dès qu'il sera 10h sur nos antennes Talibidabo dans un instant on a écouté Karamo Talibé et plutôt Basseko oui on l'a on l'a écouté je pense qu'il doit pas aller dans le même sens que le CNRD est en suivant la position qui a été prise par le président Alpha Konde qui ne souhaite pas que les autorités s'approchent la dépouille de sa femme moi je pense qu'il faut oeuvrer aujourd'hui à reparer ce qui s'est passé en acceptant par exemple que le corps à partir de la Turquie donc transite par Conakry pour que des milliers de personnes qui se reconnaissent en cette dame dont nous avons décrit le mérite ici puisse se recueillir l'humanisme puisse se recueillir sur sa tombe et que le CNRD profite aussi à mon avis pour reparer cette faute je pense que c'est une occasion qui a été manquée par le CNRD pour se rapprocher un peu plus avant-chase encore de tous ceux qui se reconnaissent aux idéaux du RPG du président de cette dame dont le mérite va au-delà de la Guinée il y a une possibilité de dépassionner ce débat de reparer cette faute et je pense que l'entourage du président du CNRD c'est qu'ils sont encore plus proches du président de l'Alfa-Condé de l'Alfa-Condé de l'Alfa-Condé il faut prendre un autre communiqué dans lequel on mentionnera le nom d'Alfa-Condé c'est aussi simple qu'est-ce-là allez nous partons du côté de l'Alfa-Condé nous restons toujours du côté de l'Alfa-Condé de l'Alfa-Condé de l'Alfa-Condé